À Paris, la ville des plus grands restaurants et des meilleurs chefs au monde. Paris, un saumon gêner pour la deux ! Toute ma vie, j'ai rêvé d'être l'un des leurs. Vous vous dites sans doute que c'est un drôle de rêve pour un rat. Mais j'ai toujours pensé qu'on travaille en dur et avec un peu de chance. Tôt ou tard, mon talent serait enfin reconnu. Un rat ! Attrapez-le ! Attrapez-le ! Vous vous rendez compte de ce qui se passerait si quelqu'un apprenait qu'il y a un rat dans notre cuisine ? Allez, oust ! Emmenez-le ! Ou poubelle, commis ! Ne me regarde pas comme ça ! Ce n'est pas moi qui me suis permis des fantaisies avec les épices ! J'ai besoin de ce boulot. J'en ai perdu tellement. Je ne sais pas faire la cuisine et en plus, maintenant, voilà que je parle à un rat. Comme si tu as raché la tête. Tu comprends ce que je dis ? Je ne sais pas faire la cuisine, mais toi, tu sais. Bon, ça va, ne fais pas le modeste. Depuis quand les rats sont modestes ? Tu as la même idée que moi ? Il suffit qu'on mette au point un système pour que j'exécute les gestes à ta place. Arrête ! Quoi ? De me faire sursauter ! Je veux faire de grandes choses, papa. Ne t'approche pas des humains, ils sont dangereux. Maintenant, tais-toi et finis ton coton. Comment tu as fait ça ? Just once in a lifetime ! On veut le faire ! Goûte-moi ça ! Tu distingues cette touche de raisin légèrement piquée ? Ouais, il n'y a pas que le raisin qui est légèrement piqué. Je ne veux pas faire ma désagréable, mais on est français. J'ai un secret. J'ai un... Tu as un rat ? Il joue avec mes nœurs à me harceler avec ce rat. Le rat ! C'est ça ! A nous deux, nous pouvons devenir le plus grand cuisinier de Paris. Ratatouille ! T'es à Paris maintenant, mon vieux. Ma ville ! Hé hé ! Hé ! Sous-titrage Société Radio-Canada